Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations. Donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue dans ce cours 5 intitulé « Tout prévoir pour estimer les travaux ». Winston Churchill disait « Agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer ». Pour les travaux, ce qui est très important de concevoir, c'est qu'il va falloir tout prévoir ou presque. C'est un point capital pour la suite. Pour rappel, l'idée est d'apporter une grande valeur, on ne fait pas à moitié, on veut respecter les normes de sécurité, on veut être tranquille pour 20 ans. Alors ce dernier point, je dis 20 ans, évidemment c'est une manière large de voir les choses, mais l'idée ce n'est pas de faire du home messaging pour qu'il y ait juste un petit peu de changement. L'idée c'est de faire quelque chose de propre, de beau, de bien rénové et qui apporte de la valeur, mais qui soit aussi robuste et solide dans le temps. On veut louer, évidemment, le plus cher possible. Alors avec l'artisan ou seul, il va falloir estimer une fourchette de prix pour les travaux. L'artisan aura cerné vos attentes et il n'oubliera rien. Vous devez comprendre que les montants à prévoir, en fait, ils sont vraiment importants à prendre sur la globalité. Plus vous allez être précis dans l'estimation des travaux, plus vous allez pouvoir faire une offre qui va être raisonnée. Les possibles surprises, donc invisibles au départ, il peut y en avoir, donc il faudra les prendre en considération. C'est exactement pour ça qu'il faut toujours ajouter un petit pourcentage sur le prix que vous aurez estimé, puisqu'on peut avoir quelques surprises. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous n'avez pas vu un plancher qui posait problème sur une poutre. Donc par exemple, on va rechanger une partie du plancher. C'était une surprise qui n'était pas visible tant qu'on n'avait pas démonté. Et voilà, ça va être un petit surplus qui peut être coûteux. Que cette estimation, vous devez le comprendre, cette estimation, elle est très importante pour la suite. Elle est même capitale pour faire une bonne offre. Et vous devez comprendre aussi qu'il faut tout prendre en compte dès le départ. Alors, je vous ai mis cette petite affiche. Quelques heures ou jours après la dernière visite, vous allez devoir faire une offre d'achat. Donc cette offre d'achat, en fait, elle va prendre en compte les questions qui sont posées au vendeur. Vous allez tenir compte de sa situation, vous rendre compte jusqu'à quel point vous pouvez négocier. Elle va tenir compte du montant des travaux. Obligatoirement, puisque le montant des travaux va déterminer jusqu'à combien vous pouvez acheter ce bien pour rester dans votre règle des 70. Il faut donc avoir une valeur fictive du montant des travaux qui va se rapprocher de la réalité et surtout qui prend absolument tout en considération. Alors le premier conseil que je peux vous donner, prenez en considération absolument la totalité des travaux. Il est difficile d'y revenir après puisqu'il va falloir piocher dans une trésorerie que vous n'aurez peut-être pas. La banque doit les payer dès le départ. En fait, quand vous allez les prendre en compte dès le départ, c'est la banque qui va vous les prêter et c'est grâce à elle que vous allez pouvoir payer ces travaux. Ne pas dégliger la tranquillité pour 20 ans. Ça, c'est capital. Si vous vous dites, je verrai dans 2-3 ans, il y a un changement de toiture, mais je verrai ça plus tard, sachez qu'obligatoirement, ça va vous poser problème et que vous n'aurez pas forcément la trésorerie et qu'à un moment donné, ça va agir sur votre sérénité, sur votre tranquillité. Donc, je pense à la toiture, je pense à la plomberie et à l'ensemble de la tuyauterie, des normes électriques et à la structure. Faites en sorte que tout ça, ça vous laisse tranquille. Le jour où vous aurez juste une petite suite à réparer, où vous aurez juste peut-être quelques meubles à changer, ça sera complètement différent. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, majorer le devis de 10 à 15 %. Il est dur d'être précis malgré tout ce qu'on va vous dire, malgré l'artisan qui va vous donner un devis de manière générale en discutant avec vous. Donc, majorer de 10 à 15 %. Il est difficile de prévoir aussi toutes les surprises. Donc, cette majoration, elle va forcément vous être utile. Et si vous avez majoré et que vous avez obtenu ce prêt par rapport à la banque, ça vous servira en trésorerie, soit pour payer les meubles ou tout simplement pour avoir une trésorerie d'avance. C'est exactement ce que je vous propose ici. Cette majoration, elle sera utile pour les meubles. Il vaut mieux toujours prévoir large. Et à ce stade, on va commencer à estimer le montant des meubles pour que ce soit utile aussi pour la suite. On va récapituler. Vous faites une visite avec un artisan et vous analysez absolument tous les points avec votre liste et avec lui. L'artisan analyse avec précision. Ces mesures peuvent durer un petit peu. Quand il s'agit de faire un vrai devis, normalement, il va prendre des choses, prendre des mesures, des codes. Donc, on peut vite y passer une heure. Donc, si c'est dans un second temps, vous avez déjà fait la visite, vous avez déjà fait l'offre. Des fois, on va estimer le devis plus précisément dans un second temps. Même si au départ, je vous conseille d'avoir un devis dès le départ pour éviter de ruminer et de ne pas savoir dans quoi vous vous lancez. Discuter des éventuelles surprises, voir avec l'artisan s'il en anticipe déjà. Comprendre le devis, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a dans le devis ? Est-ce que vous avez l'ensemble des travaux ? Est-ce que vous avez pris en compte les peintures ? Est-ce que vous avez pris en compte le fait d'installer une cuisine ? Moi, je le demande tout le temps. Vous allez voir, je vous expliquerai après comment je gagne un petit peu sur les travaux pour justement faire en sorte qu'il y ait une différence entre le devis de départ et la facture finale et que cette différence me paye les meubles. Donc, demandez bien ce qu'il y a dans les devis, la précision, estimez les meubles et équipements, estimez les cuisines et vous allez commencer à faire, comme vous le voyez sur le schéma, un début de partenariat. Qu'est-ce que j'appelle partenariat ? Simplement, moi, ce que je conseille, sauf peut-être quand, et encore, si vous êtes sur de la courte durée et que vous décidez de faire quelque chose de luxueux, il va falloir que vous alliez peut-être différents types de meubles, différents achats. Mais sinon, pour un équipement général, quand vous êtes sur la longue durée, moi, je vous invite vraiment à faire un partenariat avec une boîte, avec un magasin. Et cela va être très utile parce que vous allez tout prendre au même endroit. Et non seulement vous allez être convié quand il y aura des promos, mais vous allez aussi avoir des réductions sur les prix d'achat. Vous allez trouver des gens, peut-être, dans le magasin qui savent monter les meubles et qui vont venir vous aider à les monter ou qui vont les monter pour vous. Tout ça, c'est très important. Et aussi, peut-être, le point que je n'ai pas donné, c'est qu'en plus, vous avez moyen de négocier la livraison des meubles. Donc ça, ce sont des points importants qui vont vous faire gagner un temps considérable et qui vont vous faire gagner beaucoup d'argent. Pareil avec les cuisines. Moi, j'ai tendance à faire estimer les cuisines par mes artisans en général, où je vais leur demander de me faire une estimation de cuisine, peut-être à 4 500 euros, toute taxe comprise. Et je sais pertinemment qu'en travaillant avec mon cuisiniste, je vais pouvoir l'avoir à 3 000 par exemple. Et bien, cette différence de 1 500, si j'obtiens le prêt, elle me servira à payer une partie des meubles. Voilà. Ça, c'est un indice que je vous donne, mais j'y reviendrai un peu plus en détail plus tard. Pareil avec le cuisiniste. Je peux estimer que j'ai fait un partenariat, puisque quand j'achète un immeuble, il sait qu'il va avoir 2, 3, 4, 5 cuisines à faire. Donc, il va pouvoir forcément me faire gagner de l'argent sur le prix des poses, me faire gagner sur le prix d'installation, sur l'ensemble des meubles. Et voilà, le fait de prendre toujours au même endroit, je sais à quoi m'attendre en qualité. Et en plus, je vais obtenir des prix intéressants. Donc, le but, c'est d'avoir un coût total travaux plus cuisine plus meubles. À ce stade, vraiment, ça va être intéressant. C'est d'avoir un coût où tout est compris et seule la petite mauvaise surprise va faire augmenter la note. Donc, demandez bien à avoir le tout. Un coût total des travaux de A à Z, peinture comprise, plus cuisine plus meubles. Et on verra comment on peut gagner après. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est de ne pas sortir un seul centime de sa poche. Peut-être même qu'il y aura une marge à la fin. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais si vous faites une bonne estimation, que vous avez un bon prêt qui vous permet de payer vos meubles, peut-être que vous aurez même une marge qui vous sera laissée à la fin. Et il vous restera un peu d'argent pour pallier votre trésorerie manquante plus tard ou simplement pour vous en servir autrement. Donc, vous devez bien estimer les travaux, bien estimer les meubles et équipements, bien estimer la cuisine équipée. Demandez à l'artisan un devis un peu gonflé pour les meubles. Donc finalement, je remets cette diapo parce que je vais quand même préciser, dans l'idéal, moi ce que je propose, c'est d'avoir un artisan qui globalise l'ensemble des travaux et qui peut vous faire un devis où vous allez avoir à la fois tous les travaux, peinture comprise, lui demander que vous ayez une facture aussi pour une cuisine qui serait posée et équipée. Et par rapport à ce devis global, vous savez que vous allez pouvoir gagner un peu puisque vous allez travailler peut-être avec un micro-entrepreneur pour faire les peintures qui va vous coûter moins cher que ce devis de départ. Et vous allez travailler avec un artisan cuisiniste qui lui va vous faire des cuisines équipées moins chères. Et si la banque vous prête par rapport à ce devis initial, vous allez facilement pouvoir faire la différence avec les factures des autres artisans. Et cette différence, elle vous permettra justement de payer les meubles. La technique que j'utilise, je vais la détailler un petit peu dans ce schéma. Donc, je fais un devis avec un artisan qui comprend absolument tout. Donc, quand je vous dis tout, je l'ai mis en majuscule. C'est simplement pour rappeler tous les éléments. Donc, ça va de la plomberie, la pose de la salle de bain, la pose de la cuisine, l'équipement de la cuisine, les peintures. Bref, tout de A à Z, comme si j'entrais un jour et que tout était posé presque, y compris les tapis. On en est presque là, mais sans finalement les meubles. Donc, tout compris sans les meubles. Travaux plus cuisine plus peinture. Donc, des cuisines un peu surévaluées. Quand on a un peu d'expérience, on se rend compte qu'une cuisine équipée dans un T2 avec un équipement assez simple, quelques pans de meubles et de rangements, on va facilement arriver à des choses entre 2005 et 3002 ou peut-être entre 2003 et 3200 euros. Moi, je vais demander une cuisine toute taxe comprise, peut-être à 4005 avec cet artisan pour qu'il y ait une différence. Des peintures qui vont être aussi surévaluées, puisque je sais que je pourrais travailler avec un micro-entrepreneur qui va me faire gagner énormément d'argent. Je vous donne un exemple. Je vais prendre un exemple de cette pièce, par exemple. Cette pièce, vous ne la voyez pas en plan large, ce n'est pas le but, mais cette pièce, avec tout le rez-de-chaussée, à la base, quand je regardais le devis de l'artisan de manière globale qui est assujetti à la TVA, donc une entreprise classique, on pouvait être sur un budget qui correspondait à 20 ou 22 000 euros de peinture et de préparation. Moi, quand j'ai travaillé avec l'artisan micro-entrepreneur, que je connais très bien, qui travaille très bien, mais qui travaille au forfait journalier, cet ensemble, il a plutôt coûté 10 ou 12 000 euros. Donc, on a gagné quand même une différence. Vous voyez, entre 12 000 et 22 000, on a gagné 10 000 euros, ne serait-ce que sur un rez-de-chaussée de 100 m². On peut vraiment faire des grosses différences de départ avec un devis d'un artisan qui fait les choses de manière globale, après, en passant, avec un artisan spécifique et peut-être en micro-entreprise. Je le conseille pour les petits travaux genre peinture. Je le conseille aussi pour travailler sur les cuisines. Ça suffit en général, cette différence suffit à payer les meubles pour les logements. Donc, ne le faites pas pour la plomberie et pour l'électricité. Travailler avec des micro-entrepreneurs en plomberie et en électricité, pour moi, c'est prendre un risque. Je n'ai rien du tout contre les micro-entrepreneurs, bien au contraire, mais là, on va être embêté. Il n'y aura pas de décennal, il n'y aura pas de retour possible. Peut-être que le micro-entrepreneur n'existe pas depuis longtemps et qu'il ne pourra pas vous suivre s'il y a un problème les années suivantes. Donc, vraiment, travailler avec une boîte qui a l'air insolide, mais on va y revenir tout à l'heure. On va revenir sur ces points-là. L'accord de la banque vient ensuite. Vous avez ce devis qui est un petit peu gonflé. Vous avez l'accord de la banque. Donc, vous savez que la banque est prête à vous prêter l'argent qui correspond à l'ensemble de ce devis. Donc, ça, c'est un bon point. Vous allez travailler avec l'artisan, travailler avec un cuisiniste et travailler avec un autre peintre. Ça vous coûte moins cher que le devis initial et la différence va payer les meubles et les équipements plus la cuisine. Donc, ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il faut trouver ce moyen pour avoir une petite différence entre le devis initial et la facture finale de manière à payer les meubles. Moi, c'est une technique que j'utilise très facilement. Alors, il y a deux points qui me facilitent la tâche. La première, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec des banques qui travaillent sur devis. Alors, c'est très rare, mais ça existe. Alors, pourquoi c'est un point important ? Simplement, mon devis initial donné, la banque me redonne l'argent sur un compte. Donc, ça, c'est quand même la chose la plus facile au monde à gérer. Vous donnez un devis, elle vous donne l'argent. Donc, c'est à vous de faire en sorte de payer moins cher pour qu'il vous reste de l'argent pour payer les meubles. Donc, ça, c'est un cas exceptionnel qui existe et qui est très, très simple à gérer. À vous de garder cet argent sur un compte et évidemment, de ne pas faire n'importe quoi avec. Deuxième élément, on peut travailler avec une banque qui accepte un devis global. Je vais faire simple, qui accepte un devis à 100 000 euros. Une fois que vous travaillez avec le cuisiniste et le peintre à côté, vous savez que l'ensemble va plutôt vous revenir à 85 000. À vous d'avoir les factures pour débloquer les 100 000 euros. C'est assez simple. Sans aller dans l'illégalité, une facture d'un micro-entrepreneur peut être annulée par la suite. Donc, si elle sert juste à débloquer de l'argent pour votre banquier, il n'y a aucune fraude, aucune triche. Vous avez débloqué l'argent. Le banquier a bien eu sa facture. Il n'y voit pas d'inconvénient. L'argent est débloqué sur votre compte et vous, vous allez payer les artisans avec. Et vous verrez qu'il restera justement une certaine somme qui vous permettra de payer les meubles justement pour équiper vos biens. Mon cuisiniste, il a un rapport qualité-prix très bon. Je vous donne ces informations. Vous voyez le schéma. J'optimise les prix. Il optimise les prix et les rangements. Il équipe la cuisine sans mesure, sans trop de superflu. On est sur des choses qui sont très simples, qui sont efficaces, qui permettent de bien ranger les choses dans un T2 ou dans un T3. Donc, ça, c'est excellent. Et en plus, il est cuisiniste. Ça veut dire qu'il optimise quand vous avez, par exemple, des angles à faire. Lui, il va l'intégrer dedans. Il ne va pas forcément me compter un meuble supplémentaire. Eh bien, ça, c'est très appréciable et ça fait des choses qui sont réellement finies. Je vous donne un exemple. Vous voyez, vous avez une photo ici. Je ne me suis pas amusé sur ce type de T2, si vous le voyez. Je ne me suis pas amusé, là où je passe la souris, à encastrer des meubles. Ça coûterait énormément cher. Ça n'aurait que très peu d'intérêt. Je ne suis pas du tout sur des cuisines abouties au point de la courte durée qui vont faire une différence pour louer de manière luxeuse. mais j'ai quelque chose de simple et efficace avec four, avec la hotte, avec la plaque. Vous pouvez voir qu'il y a le micro-ondes et le frigo ici. J'ai réussi à l'évier de qualité avec la robinetterie de qualité, important. Et là, on a fait un petit retour de plan de travail pour que la personne puisse manger ici. C'est un T2 qui fait salon, cuisine-salon, de manière à avoir libéré un espace chambre à côté. Comme vous le voyez ici, on est sur des cuisines simples dans lesquelles il y a énormément de rangements. Ici, vous avez des placards de rangements qui font 80 cm. Vous voyez ? Et il y a des petits angles de retour. Là, ça ne se voit pas, mais qui sont ici et qui sont très sympas et qui donnent plutôt bien. Je vous mets les chiffres à côté. Vous le voyez ? Donc, les éléments, quand je parle des éléments ici, je parle des éléments de rangement qui permettent aussi d'asseoir l'évier, de mettre tous les rangements. On est à 1480 euros. La robinetterie plus l'évier, donc ici, on est à 189 euros. Et l'équipement à 689. Donc, équipement, on est sur hot, plaque, four et frigo de mémoire. Je crois que le micro n'y était pas. Cet équipement me revient à 689. La pose à 400 euros TTC. Pourquoi ? Parce qu'on était dans un immeuble dans lequel il fallait en poser plusieurs. Donc, j'ai réussi à l'avoir à 400. Là où d'autres fois, il serait peut-être à 600. Donc, on est sur un total pour cette cuisine de 2758 euros. Ça vous donne un ordre d'idée. Quand j'ai le cuisiniste qui me facture une cuisine à 2758 euros, alors que moi-même, j'ai demandé à un autre artisan de me facturer une cuisine à 4500 euros, j'ai débloqué l'argent pour 4500 euros. Je le paye en réalité 2758. L'argent restant est sur mon compte. Et bien, c'est exactement cette différence qui va me servir à payer les meubles. Donc, quand vous faites ça une fois, deux fois, trois fois sur cinq appartements et qu'en plus, vous gagnez de la même manière avec les peintures, comme on va le voir, vous gagnez pas mal d'argent qui vont vous permettre de payer les meubles. Le magasin de meubles, c'est un rapport qualité-prix qui est très bon. Pareil, il m'optimise les prix et la praticité. J'ai 10% à la fin, plus les promotions. Donc, tout compte et tout est intéressant. En clair, là où je vais avoir 8000 euros de meubles, je vais peut-être finir par payer que 6200 ou peut-être finir par payer que 5800. Donc, on fait des belles économies. C'est très important. Alors, je vous mets des exemples. Regardez ici une nouvelle fois. On a le genre d'équipement que je mets dans les meublés. Là, les armoires. Alors, les armoires, c'est toujours différent. Ça va être en fonction de la chance. Ça va être en fonction d'une promotion du moment. Je me débrouille toujours pour mettre des littérés de qualité. Si vous repérez ici, on est sur des équipements dodo. Là, vous repérez peut-être le symbole en rouge et bleu qui représente cette marque. Je suis sur des clics-clacs parfois de qualité. Des fois, on est sur des... Enfin, souvent de qualité. Et des fois, on est sur des fauteuils autres, table basse, chaise et table. Et vous allez voir des petits équipements, cafetière. Tout ça, ça ne fait pas partie de la liste des obligations. La cafetière, la télé, le grille-pain. Mais je le mets, j'anticipe au cas où je voudrais faire de la courte durée. Ce qui peut arriver dans quelque temps. Donc, voilà. Donc, je prends aussi les luminaires dans la mesure du possible dans ce magasin. Et honnêtement, j'arrive à avoir des prix intéressants. Regardez par exemple ici, en comptant tous les équipements de la liste obligatoire, plus TV, plus cafetière. Parce que ça, ça ne fait pas partie de la liste obligatoire de la liste des meublés. L'équipement T2 revient à 2 766 euros. Je rajoute l'équipement vaisselle qui me revient à 148 euros pour ce T2. Et on obtient donc un total de 2 914 euros pour les meubles de cet appartement. Donc, quasiment 3 000 euros. Donc ça, 3 000 euros, je les ai payés avec la différence, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la différence sur la cuisine de départ et la cuisine réellement installée et sur les peintures qui étaient plus chères au départ. Et j'ai fait une différence avec le peintre en micro-entreprise. Conclusion, vous devez prévoir tous les travaux pour ne rien sortir de votre poche. Et c'est important de majorer le devis de l'artisan au départ. Vous devez être au clair sur ce qui est bien compris dedans. Faites attention parce que l'artisan, il ne connaît pas ce type de démarche. Je parle de l'artisan qui chapote l'ensemble général des travaux qui va vous faire le devis au départ. Il faut qu'il soit au clair. Moi, je vous invite à être franc. Moi, je l'ai dit directement. J'ai dit directement comment je voulais gagner de l'argent. J'ai dit que je voulais... Une façon... Lui, à la rigueur, il ne faisait pas les cuisines. Donc, ça l'arrangeait bien. Quand il me facturait une cuisine dans le devis, clairement, il me mettait un coût estimatif. Ça ne le dérangeait absolument pas. Il fait les peintures. Il n'y a vu aucun problème le fait que je travaille avec un autre micro-entrepreneur puisqu'il fait les peintures attitrées dans son entreprise. Donc, ça ne lui posait pas de problème. Et même à l'heure actuelle, il travaille avec le micro-entrepreneur qu'il a rencontré lors de mes chantiers. Donc, vous voyez, comme quoi ça ne pose absolument aucun souci. Mais vous devez être au clair et à mon avis, vous devez être honnête sur votre stratégie pour bien montrer les choses. Même si vous n'allez pas rentrer dans tous les détails, soyez franc, soyez clair. Donc, lui demander des excédents sur les cuisines et les peintures. Comme je vous l'ai dit, les excédents vont servir à demander plus aux banquiers, à vous de trouver la stratégie pour lui proposer les factures et qu'il vous débloque l'argent sur votre compte. Et le plus, il va permettre de payer les meubles et les équipements. Je vous invite à commencer très rapidement à faire des partenariats avec notamment un cuisiniste, notamment avec un magasin de meubles. Et vous allez voir que vous allez très vite gagner des milliers d'euros qui vous seront très utiles par la suite. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours. Sous-titrage ST' 501